Sur le territoire du pays d'Albray, 5 espaces relais services publics ont été créés, ainsi que 14 points café citoyens et points internet en mairie. Depuis leur création en 2007, les relais services publics du territoire ont vu leur fréquentation augmenter considérablement. En 2013, l'aide à la recherche d'emploi représente la moitié de l'activité du relais services publics, comptent 13% pour le social, 11% pour le domaine de la santé et 8% pour la retraite. Le relais services publics a aidé à pourvoir 185 contrats, dont 18% étaient des CDI, dans des domaines comme l'éducation, l'aide à la personne ou majoritairement le domaine agricole. Le programme qui vient de se terminer sur l'enveloppe leader est un programme que nous avions basé essentiellement sur les services, services à la population, services qui veulent, pour nous dire, rapprocher la population des services ou permettre à la population d'être mobile sur le territoire. Principalement des actions du type relais de services publics, piscines de Nérac ou les scooters pour l'aide à la mobilité. Le relais services publics permet d'accueillir les usagers du territoire pour les informer, les accompagner dans leur démarche administrative et faire le lien avec les administrations. Nous intervenons sur différents domaines, par exemple l'emploi, la santé, la retraite, les impôts. Le relais services publics est divisé en deux espaces, l'espace administration et l'espace emploi. Dans l'espace administration, nous faisons le lien entre les différents organismes publics pour les usagers, que ce soit par exemple la CAF, le pôle emploi, les différents organismes de retraite ou les impôts. L'espace emploi du relais services publics met en relation les entreprises du territoire avec les demandeurs d'emploi. Nous avons développé des outils pour lutter contre des problèmes de mobilité. Il y a tout d'abord le point FON EDF. Nous avons également le Visio CAF qui fonctionne le jeudi matin et qui permet aux allocataires de la CAF d'être en relation directement avec leurs techniciens. Et depuis peu, nous avons le Visio Emploi qui permet aux conseillers pôle emploi de rencontrer par le biais du Visio les demandeurs d'emploi qui sont suivis sur Agen. Actuellement, on observe une augmentation de fréquentation sur le service public, ce qui nous permet de pointer la fragilité de notre population qui a de plus en plus besoin d'aide par rapport à des dossiers administratifs. Alors une population qui est une population vieillissante, une population issue de l'immigration, qui un peu se perd dans les dédales de la complexité administrative et donc qui ont besoin d'être accompagnées. Alors, au-delà de l'accompagnement par rapport à des demandes administratives, on s'est aperçu que le relais service public était aussi un lien social important. Bon nombre de gens se sont exprimés sur ce qu'ils vivaient, leurs difficultés et en particulier leur manque de formation. Donc est apparu le besoin peut-être d'accompagner les gens par rapport à la VAE, validation des acquis de l'expérience. Le relais service public s'est donc mobilisé autour de cette problématique, a fait de l'information sur le territoire. Et actuellement, de nombreuses personnes sont en suivi pour présenter leur validation des acquis de l'expérience. Le programme leader a également permis à l'association Agir Val d'Albray de renforcer son action d'accompagnement et de permettre ainsi aux personnes en difficulté de louer un deux roues à petit prix pour se rendre au travail. L'association Agir Val d'Albray est une association loi 1901 qui est conventionnée par l'Etat, le Conseil Général, pour aider les personnes en grande difficulté à les remettre au travail avec des chantiers tels qu'on a un pôle patrimoine, de la maçonnerie, du ménage, de l'entretien espace vert, des travaux agricoles. Donc le programme leader a financé notamment des cyclomoteurs, des deux roues. Deux types de partenaires privilégiés aujourd'hui, la mission locale, les jeunes de moins de 25 ans, et après partenaire relais service public avec le syndicat mixte. Mais l'emploi et les services publics ne sont pas les seuls domaines à avoir bénéficié du programme leader. Les équipements de loisirs, contribuant largement à l'amélioration de la qualité de vie du territoire, ont aussi été soutenus. Le programme leader sur NERAC a permis de financer la toiture végétalisée de la piscine couverte, qui était un investissement important du précédent mandat. La particularité de cette piscine est qu'elle bénéficie d'une haute qualité environnementale en termes d'isolation, et la toiture végétalisée y contribue, et elle a pour autre particularité d'être la seule piscine couverte du territoire, qui permet à de nombreuses communes autour de NERAC d'envoyer leurs enfants sur le temps scolaire pour l'apprentissage de la natation. Je pense qu'il y a une réelle satisfaction des usagers, puisque sur l'année 2013, puisqu'on a un an de recul sur son exploitation, on a reçu 45 000 personnes dans cet équipement, donc je pense que ce chiffre atteste à lui seul que c'est un équipement qui était utile pour le territoire. L'Europe paraît loin, mais la réalité sur le territoire, c'est qu'il y a des fonds qui arrivent, des fonds dont on peut se servir jusque dans nos milieux ruraux de façon tout à fait efficace. C'est donc des programmes qu'il faut suivre de près, qu'il faut négocier de près, qui sont utiles pour tous nos territoires ruraux. Le thème des services à la population que nous avons choisi dans cette enveloppe leader est basé sur l'idée d'innover dans le développement du service à la population, éviter de créer des zones dortoirs avec une zone centrale et permettre le développement harmonieux de l'emploi sur notre territoire, en lien avec les enveloppes européennes, sans oublier que nous sommes sur un territoire qui est rural. Sous-titrage Société Radio-Canada